Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique De toute façon, c'est pas la peine de se presser. On va être en retard, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu racontes ? On est juste à l'heure. T'as à gammé de ton gyrophare. Avec ça, tu peux rouler tous les fois que tu veux, non ? Centrale à Corot, commissaire, on vous attend sur le port. T'es toujours d'accord pour le lézard ? Quel lézard ? Tu sais, mon copain, Romuald, il déménage aux Etats-Unis et il m'a dit qu'il me donnerait sur lézard. T'étais d'accord ? Bon, ben, si j'ai dit que j'étais d'accord, y'a pas de problème. Allez, il faut que je filme. Bisous. Au revoir, ma chérie. Sacha Luthier qui l'a repéré, qui dérivait à 10 000 des côtes en plein brouillard. Ils nous ont prévenu tout de suite. Ils m'ont touché à rire ? Non. Deux marins sont seulement montés à bord pour accrocher un bout, c'est tout. Il faut que je les entende. Ils ne mordent que ça. Et le bateau leur appartient depuis le moment où ils l'ont amarré. Prise de mer. Un double choc à la tête. Chaque parcelle d'un corps raconte une histoire. Il suffit de savoir la lire. Vous devriez installer une roulotte devant l'OSRPJ. Vous feriez fortune. Pas si vos collègues sont aussi secrets que vous. Hé, vous savez que vous formez un très beau couple, tous les deux ? Un spécial, surtout. Il nous faut toujours un cadavre pour nous retrouver. Tous les goûts sont dans la nature. Christophe Le Verrier, 32 ans, architecte naval. Co-directeur d'une société de construction nautique. Sea Wing. Oui. Il passe sa vie à construire des bateaux. Il meurt sur un bateau. Il y a des mecs qui sont cohérents jusqu'au bout, non ? Tiens, et elle, je parie que c'est sa femme. Pardon, pardon. Votre mari vous a parlé d'un long voyage ? Quel voyage ? Je comprends pas. Pour autant, il y avait des provisions de bord pour des mois. Et puis l'équipement avait été entièrement revu, refait un oeuf. C'est impossible. Il m'aurait prévenu. Je serais partie avec lui. On se quittait jamais. Son bateau, pourtant, a été retrouvé en pleine mer. Mais vous comprenez pas, j'ai vécu cinq ans avec Christophe sur ce bateau. C'est moi qui lui ai donné son nom, Phénix. Il pouvait pas partir sans moi. Il mettait le cap sur Lisbonne, mais apparemment, c'était qu'une étape. Toutes les autres cartes couvrent l'Atlantique Sud, jusqu'à la pointe de l'Afrique. Mais c'est pas une petite balade, c'est vraiment un grand voyage. Mais de ce côté-là, c'est réussi. Fais gaffe, tu commences à parler comme Valème, toi. Merci, Corot. Il était seul à bord ? Peut-être pas. Regarde ce que j'ai trouvé. Pochette plastique avec des gris-gris et une photographie. Je m'étonnerais que ce soit sa cousine. Et c'est un spécialiste qui nous parle. Pas de nom derrière, rien. C'est le marin inconnu. Enfin, si cette nana, le nouveau skipper du bateau, ça m'étonnerait que ce soit sa femme qui l'a engagée. Ne me dis pas que tu es en train de perdre tes illusions sur la vie conjugale. Ça voudrait dire que t'en avais. Ah non, mes illusions, je les ai perdues depuis longtemps. Les illusions, c'est ton rayon, je te le laisse. Et t'en penses quoi, toi, Casanova ? Euh... Que la nana doit pas être difficile à trouver parce que la photo a été prise sur le bateau. Tu trouves pas qu'il fait des progrès ? Beauf. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Bonjour, vous êtes l'associé de Christophe Le Verrier ? Oui, le tien de Rayard. Je dois être légende puisqu'il est la tête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort. Son bateau est mouillé ici. Et c'est dimanche que vous vous êtes aperçu qu'il n'était plus là ? Ça vous a semblé normal ? Ça ne vous a pas inquiété ? Pourquoi je me serais inquiété ? J'ai cru qu'il était allé faire une balade. Ça lui arrivait souvent ? Christophe aimait sortir en mer pour converger. C'est toujours là qu'il trouvait ses meilleures idées. L'Océan, c'était sa vie. Il avait besoin de le sortir pas de tout près. C'est pour ça qu'il vivait sur son bateau. Il n'habitait pas avec sa femme ? Non. Je ne connais plus vraiment avec Marie. Vous la connaissez ? Vous savez qui c'est ? C'est Catherine. Ma femme. Je peux la rencontrer ? C'est-à-dire actuellement... Je ne sais pas trop où aller. 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 ... Du pur malte, c'est rare de voir une femme boire ça. C'est Christophe qui l'aimait. Ça sent un peu la mer. Oui, ça sent la tourbe et le goyment. Vous m'accompagnez ? Ah non, je ne bois pas. Enfin, pas le matin. ... Vous connaissez cette fille ? Vous la connaissez ou pas ? C'est Catherine, la femme de son associé. On a trouvé ça sur son bateau. Eh oui. Le grand amour s'est fait bouffer par les crames. Il n'a pas résisté à la médiocrité de la vie quotidienne. Je me trompe ? Non. Je vous ai menti. Il avait une maîtresse. Je n'en sais rien. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Je suis devenue impattable à ce petit jeu. C'est drôle. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontrée. Alors là, vous vous gouerez. Je ne vous ai jamais vu avant aujourd'hui. Je suis désolée, je n'ai rien d'autre à vous dire sur Catherine. On aime un homme, on l'épouse. Il se lasse de vous et on ne comprend pas. Il n'y a pas de quoi en faire un roman. C'est quoi ça ? C'est rien, je me suis cognée. Contre une porte l'autre jour. Je suis affreusement distraite alors parfois je me cogne. Alors, votre naufragé ? Un meurtre à peine déguisé en accident. Parfait pour vous ça. Vous allez encore résoudre l'affaire pour la plus grande gloire du service. Tenez-moi au courant de vos projets, enfin, si vous en avez le temps. Amaury nous fait une poussée dentaire ou quoi ? Il y a un truc qui tourne pas rond ? Vous devez être au courant. La femme de Rayard, au syndicat d'initiative, elle n'a pas pris son boulot ce matin sans prévenir personne. Il affirme qu'il a gardé avec lui jusqu'au dimanche matin. S'ils étaient pour se tirer avec le verrier, elle serait partie samedi soir. Encore faut-il que le témoignage de son mari vaille quelque chose. Tiens, c'est l'immatriculation de sa voiture. Tu préviens les douanes. Voix du côté des parkings, des gares, des aéroports. Deux copains, deux femmes. Mettez-les ensemble, secouez le tout, laissez-les mariner, et boum, l'explosion est garantie. Rayard voulait vendre la boîte à un gros de la navigation de plaisance. Le verrier n'a jamais voulu en attendre parler. Le cerveau de la Seawing, le petit génie de la planche à descente, c'était lui. Rien ne pouvait se décider sans lui. Alors pourquoi décider de tout larguer s'il avait les atouts en main ? Ce type n'était pas normal. En plus, c'était pas net. Les bras de sa femme sont couverts d'échymoses. La dernière fois que j'ai vu des bleus aussi moches, c'était à la morgue sur le corps d'une femme qui s'était fait tabasser par son mec. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez acheté à manger pour les pauvres. Vous aviez l'impression de monter une ménagerie, j'aurais pu vous donner des tuyaux. Enfin bon, Lucas dit qu'il a votre accord. Vous parlez du lézard. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait impressionner une enfant de la boile comme vous. Ah non, un lézard sûrement pas. Mais un genre de boeuf, vous savez, ça surprend toujours. C'est bon. Tu peux m'expliquer ? Romuald avait le don à Kevin. Mais la mère de Kevin n'était pas d'accord. Et le lézard s'est enrhumé et il est mort. Alors Romuald m'a dit que je pouvais avoir son pitain à la place. Et j'ai dit oui. De toute manière, c'est un gros lézard sans pote. C'est pas vrai papa, c'est pas pareil. T'inquiète pas ma puce. On va lui régler son compte à cette bestiole. Ce n'est pas un lézard Lucas, c'est un serpent. Et après ? Et ben c'est pas du tout la même chose. Alors on va appeler ton copain Romuald et il va venir le chercher. Il a déménagé je te dis. T'avais dit que tu étais d'accord. Tu te souviens que de ce qui t'arrange. J'en ai marre. Bingo ? Bon ben moi je vous laisse. J'ai rien de faire que dans ma vie. Franchement Lucas, tu peux me dire pourquoi tu tiens tant à ce serpent ? Mais je serai la star de l'école. Mais c'est si important pour toi d'être une star ? Bon, tu t'en occupe. Et pas question qu'il sorte de son aquarium. C'est un vivarium papa. Oui ben je sais. Mais à la première bêtise, ton vivipare il termine en sac à main. Merci. Papa, tu achètes une langouste ? Une langouste pour quoi faire ? Tu sais bien, elle mange le serpent. Tu veux dire une mangouste ? Allez dodo. Vous êtes sur Radio Océan. À toi monsieur William. C'était juste un peu de baume pour vos âmes perdues. Et ne me dites pas que ça vous a pas permis de déployer vos ailes en grand. Et maintenant, juste avant de décoller ensemble en écoutant Charlie Bass. Et histoire de se rappeler qu'on est tous des êtres humains, on écoute une voix bien de chez nous. Une auditrice qui nous attend depuis un petit bout de temps déjà. Bonsoir. Je suis une femme qui essaie de comprendre ce qui lui arrive dans le mar de whisky pur malte. Ça fait longtemps que je vous écoute monsieur William. Sans jamais vous avoir vu. Et je crois que maintenant je peux mettre un visage sur votre voix. Parfois on croit reconnaître une voix et on a tort. Il vaut mieux oublier les visages. Mais préserver le mystère. Je voulais pas lever le mystère. Je voulais juste... Je voulais juste dire merci. Pour toutes ces nuits où je me suis sentie moi seule. Jardina, la scotch s'il te plaît. Je vais te faire rire. Je remettrai mon costume de CRS. Merci. La petite dame au téléphone qui t'a troublé ? Oui. Flics, animateurs de radio, ton problème avec les gens, c'est que tu connais plus la bonne distance. Trop près tu crames, trop loin tu t'en veux. Merci docteur, combien je vous dois. Voilà, tu m'as très bien compris. Le jour où il y en a une qui va faire péter ton murmure, tu vas drôlement te retrouver à poil. Et fais gaffe, parce qu'à ton âge, on sent une bite. Le beaumarin est assassiné dans la nuit de samedi à dimanche, entre 22h30 et minuit. La mort a quasi été instantanée, la région pariétale embouillie, enfoncement de l'attente. Ça veut dire qu'il connaissait son assassin ? Obligatoirement. Et il s'est pas défendu si c'est à ça que vous pensez. Je n'aurais levé aucune blessure sur les mains ou les poignets. Et il le connaissait suffisamment pour ne pas s'en méfier. On ne se méfie jamais assez de ceux qu'on aime. Les deux coups ont bien été portés avec le même instrument, quelque chose de métallique et d'anguleux. Un pied de biche ou une petite barramine, quelque chose comme ça. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Il n'a pas été tué sur son bateau. Son corps a été traîné sur une distance de plusieurs mètres, post-mortem. On a retrouvé du sable et de la poussière de béton dans les plaies. Et ça... Ce sont des fibres de verre. Alors que son bateau est fait de polyester. Il a été tué sur son chantier. Toutes les constructions de la Simwink sont en fibre de verre. Il faut que je trouve Vassili, qu'il envoie son équipe. En tout cas, merci. Vous avez fait très vite. Acoro, j'arrive de l'hosto. Marie Le Verrier a fait deux séjours aux urgences en moins de six mois. Première admission, un décollement d'un cartilage de l'oreille interne droite. La luxation de la cheville, une chute d'un escalier à ce qui paraît. Deuxième admission, plusieurs coups de fêlée. Et de multiples équimaux à l'épaule. Encore une chute ? Un escabro, cette fois. Ça tombe beaucoup, cette femme, hein ? Mais tu penses que c'est pas seulement dû à l'effet de la gravitation ? D'abord, il y a des mots qui plaisent. Et puis la première gifle. Le premier coup de poing. À chaque fois, on se dit que c'était un accident, mais... C'est comme un escalier qu'on descend marche après marche. Et ça n'a pas de fin. Chaque nuit, je me disais ce qui va venir ce soir. J'essayais de penser à autre chose. J'écoutais la radio. Mais je pouvais pas m'empêcher de guetter le bruit de sa voiture, la lumière des phares sur la route derrière la vitre. Et vous n'avez personne à qui parler ? Vous n'avez pas cherché de l'aide ? Je n'ai pas d'amis ici. Ceux de Christophe m'ont toujours tenue à l'écart. Et moi, de mon côté, je... Il était tout pour moi. Vous comprenez ? C'est vous qui avez prévenu la police dimanche à 6h du matin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette nuit-là entre lui et vous ? Rien d'exceptionnel. Un dîner où il s'est dit que des banalités. Et puis, il est parti. Travailler à l'atelier. À 3h du matin, j'ai commencé à m'inquiéter. Alors j'ai appelé au bureau, mais ça répondait pas. Vous avez dit vous-même qu'il n'en met pas frais sur son bateau. Oui. Mais il avait au moins la politesse de me prévenir. Le portable répondait pas non plus. Alors à 5h, je tenais plus. J'ai foncé là-bas. Mais il y était pas. Excusez-moi. Oui. J'arrive. Catherine Rayard, les collègues des douanes l'avaient au frigo depuis dimanche soir. Ils l'ont alpaguée avec 100 000 balles en cash dans son sac. Elle devait prendre le dernier vol pour Lisbonne. Elle allait retrouver le verrier. Elle sait qu'il est mort ? Ah, euh, non. Non, enfin, j'ai pensé que... T'as bien fait. Votre mari était au courant de votre lison avec le verrier ? Non. Vous n'en êtes pas certaine ? Vous n'avez qu'à lui poser la question. C'est à vous que je l'ai posé pour l'instant. Cette liaison durait depuis longtemps ? Christophe et moi, on s'est toujours aimés. Depuis la première fois où on s'est vus. Et ce n'est pas idiot, j'imagine qu'il s'en était rendu compte. C'est le verrier que vous aimiez et c'est Rayard que vous épousez ? Il y a dix ans, Christophe m'a proposé de venir vivre avec lui, sur son bâton. À l'époque, il était presque tout le temps en mer. Moi, je n'étais pas prête. Alors, il est parti, sans moi. Et plus tard, j'ai épousé Étienne. Quand Christophe est revenu, cinq ans après, lui aussi était marié. Avec Marie ? Il l'avait rencontré aux Antilles. Et quand on s'est revus tous les deux, ici, on a essayé de résister, de se raconter des histoires. Jusqu'au moment où ça ne plus était possible. C'est à cause des difficultés autour de la vente de l'entreprise qu'il a décidé de partir ? Il n'en pouvait plus, ces histoires de fric. De la pression d'Étienne, du client. Il voulait reprendre la mer. Il m'a demandé si je voulais le suivre. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec lui sur le phénix ? Il fallait que je règle mes affaires, que j'ai le quitte mon compte en banque, c'était le week-end. Il ne voulait pas attendre. Il avait peur que j'hésite. Comme il y a dix ans ? Alors, on s'est donné rendez-vous à Lisbonne. Aujourd'hui, on devrait être ensemble. Patron, je crois qu'on a un problème. Mettez-vous en place ! Mettez-vous en place ! Mais j'ai d'argent aussi ! Vous n'êtes pas ! Je vais tout sonner ! Cassez-vous ! Il est armé ? A priori, non. Mais ce matin, il a viré de tout le monde. Il s'est barricadé. Il a renversé de l'alcool, du diluant, en train de quoi faire un bouffé d'artifice. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Le GIGN a été prévenu, mais ils ne seront pas là avant deux heures. Vous suggérez quoi ? Qu'on attende tranquillement qu'il fasse tout exploser. J'espère que vous n'avez pas l'intention de jouer au héros. Mais rassurez-vous, c'est un surdoué d'un catastrophe. Il adore ça, il ne peut pas s'en passer. Parfois même, ça lui arrive d'en provoquer, rien que pour ne pas perdre la main. Je vais tout faire sauter ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, je vais tout sauter ! Arrêtez vos conneries ! J'ai besoin de vous parler, on vient de retrouver votre femme. Approchez encore. Et vous cramez avec moi. C'est fini, vous comprenez ? Catherine, c'est paré. Christophe est mort. Tout ça ne vaut plus rien. D'accord, allez-y. Il y a deux camions de pompiers, des lances à incendie, des extincteurs. Allumez-le, votre putain de feu ! Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'un corps humain, ça brûle comme du papier à cigarette ? On va vous récupérer vivant. Vous avez déjà vu des grands brûlés ? Vous savez ce que c'est avoir toute la peau du corps greffée comme des écailles de tortue ? Vous croyez que ça ne vaut pas la peine de vous expliquer avec votre femme ? Eh bien, heureusement qu'il n'avait pas le feu sacré. La profession de bon, ça ne s'improvise pas. Alors pourquoi tu as sorti ton flingue si tu ne t'inquiétais pas pour lui ? Parce que je me méfie de ta vocation de pompiers des âmes perdues, moi. C'est peut-être depuis que je t'ai rencontré. Oui, oui, Lucas. Non. Attends. Tu sais ce que ça mange un piton, toi ? Un piton ? C'est sûr que tout. Non. Je n'ai rien dit à Etienne. Qu'est-ce qu'il y avait à dire ? Vous aviez pris votre décision et vous n'avez rien dit. Et vous avez passé toute la soirée de samedi ensemble. Oui. Deux personnes ont assisté à une altercation entre le verrier et votre mari ce même soir à l'atelier de la Seawing. C'est pas possible. On a reconnu leur témoignage hier. Vous voulez le lire ? Je me suis ergueulé avec Christophe, c'est sur moi. Parce que vous saviez qu'il allait se tirer avec votre femme ? Non. Je vous l'ai déjà dit, je voulais parler avec lui de la vente de la boîte. Chaque fois qu'on abordait le sujet, ça finissait en engueulade. Alors comme ça, vous étiez tranquille chez vous à la maison avec votre femme et soudain vous avez ressenti le besoin irrépressible et urgent de retourner à l'atelier pour discuter boulot avec votre associé. Et vous croyez que je vais avaler ça ? Vous voulez aider votre mari par un faux témoignage et vous allez réussir à l'enfoncer encore plus. Vous voulez vraiment l'aider ? Dites simplement la vérité. Quelle vérité ? J'en ai marre. J'en ai marre depuis tellement longtemps. J'étais folle d'attendre dix ans, d'être raisonnable, de vouloir faire de mal à personne. J'ai tout raté. Quand Christophe et moi on s'est touché la première fois, ça a été comme une brûlure. Jamais j'ai désiré un homme si violemé. Qu'est-ce que j'aurais dû dire à Etienne ? Le prévenir ? De quoi ? Les ruptures font mal de toute façon, non. Je savais qu'elle aimait Christophe depuis longtemps. Mais là, qu'est-ce que je pouvais dire ou faire ? J'ai compris que cette fois, je la perdais pour toujours. J'ai pris ma voiture et je suis parti. J'ai besoin d'être seul. Et vous êtes passé voir le verrier à l'atelier ? C'est vrai, mais pour rien. Toujours la même engueulade. Je suis reparti, j'ai roulé pendant des heures presque jusqu'à Biarritz. J'ai dormi sur une plage. Quand je suis rentré le dimanche matin, Catherine était partie. Le verrier était mort et pas d'un coup de lune. Vous êtes retourné à l'atelier pour lui faire sa fête à votre vieux copain de toujours. C'était votre dernière chance. Vous saviez qu'il partait cette nuit-là. Vous avez abandonné son corps sur son voilier en pleine mer. Vous aussi, vous êtes un bon marin. Et vous êtes rentré avec un des Zodiacs de l'atelier. Vous délirez complètement. On a tout partagé tout le temps. Les rêves, les bateaux, les voyages, les galères, tout. Comment j'aurais pu lui faire du même ? Il était celui que j'avais envie d'être. Vous comprenez pas ça ? Sous les amitiés trahies, couvrent les haines des plus noires. Catherine, je sais que t'es là. Derrière cette putain de glace. Je n'ai pas tué Christophe. Je n'étais pas voulu que tu me regardes comme tu le regardais. Si j'avais dû le tuer, vous croyez que j'aurais tendu si longtemps ? Vous n'y pouvez pas imaginer. Vous n'y pouvez pas imaginer ce que j'ai vécu. Sa femme était folle de lui. Sa maîtresse idem, son meilleur ami l'admirer. On se demande vraiment pourquoi il est mort. Tu penses que Rayard l'a tué ? Ça ou pas, moi j'ai le plein, ce mec. Qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie que de voir sa femme s'échapper sans rien pouvoir faire ? Surtout avec son meilleur ami. Oui, ça on connaît, on a déjà donné. Le verrier. Si c'est Rayard qui l'a tué, il mérite une médaille. Ah oui. La petite Marie s'est déballonnée tout à l'heure. Elle m'a raconté tout ce que le verrier lui avait fait subir. Un vrai putain de sadique. C'est un dingue, ce mec. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'elle soit seule à ce point. Qu'elle n'en ait jamais parlé, que personne ne soit douté de rien. Qu'elle n'ait pas de famille, pas d'amis, pas de voisins. T'es quand même pas dans la police depuis hier. Je sais aussi bien que moi que ces ordures, ces tortionnaires, on se trouve toujours des victimes parfaites. Combien de gosses, combien de femmes, combien de mecs fragiles ont vécu des horreurs pendant des années sans jamais rien dire. Oui, mais en général, dans ce genre d'affaires, les langues se délient. Il y a toujours quelqu'un qui sait, mais qui ne parle qu'après. Là, rien. Ah bah si, il y a quelqu'un, on le trouvera. Alors lui, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il me fuit comme la peste. Il y a peut-être des bonnes raisons, tu crois pas ? C'est un piton réticulé. On en trouve en Asie du Sud-Est, Philippines, Indonésie. C'est pas dangereux au moins. Non, pas de cette taille-là, non. Faut juste le manipuler doucement, éviter de se le mettre autour du cou. Ça, ça privoise très bien. Tu savais que ça mangeait des souris vivantes ? Ben oui. Et ça ne t'aime pas plus que ça. Il ne sait même pas comment les attraper. Bon, ben si vous n'avez que besoin de moi pour le dressage, hein. Je vais y aller. Et question taille, il va beaucoup grossir ? Ah oui, il va faire 10 mètres, peser plus de 100 kilos. Donc vous avez le temps de voir venir, les plus vieux vivent jusqu'à 70 ans. Ben ben tu me rassures. Si je comprends bien, la bête va rester parmi nous ? Ben la famille s'agrandit. J'étais sûre que vous alliez céder. Vous les flics, même un gosse de 9 ans peut vous mener par le bout du nez. Je vous raccompagne ? C'est gentil, mais il y a quelqu'un qui m'attend. Au revoir. C'est un lanceur de couteau. La dernière fois, c'est un trapéziste. Si tu veux avoir une chance, il va falloir trouver un truc. C'est trop vrai. C'est vrai que vous n'allez plus bosser avec nous ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un bruit qui court à Maurice Autret et vous le remplaceriez. Avec Valème, je ne vois pas bosser avec quelqu'un d'autre que vous. Bonsoir Nina. Bonsoir. Bonsoir avec nous. Pour l'entier, je vais commencer par du liquide, si tu vois pas d'inconvénient. Ah tiens. C'est une jeune nana qui l'a déposée pour toi. C'est plutôt jolie. Elle a pas voulu donner son nom. Tu vois qui c'est ? Oui. Bonjour. Vous savez où je peux trouver le docteur Valorge ? Oui, le couloir du fond là-bas. Merci. Je vous en prie. Le professeur Roudel est attendu en réanimation. Le docteur Valorge ? Le docteur Agnès Valorge ? Oui. Marie Le Verrier, ça vous dit quelque chose ? Elle a été admise aux urgences plusieurs fois il y a quelques mois. Est-ce que c'est vous qui vous êtes occupée d'elle ? Oui, écoutez, j'ai trois patients qui m'attendent au sas dans une crise d'asthme. Ça peut attendre. Oui, je me souviens d'elle. Des accidents domestiques, je crois. Attendez, son mari l'a tabassé depuis des mois. Ne me dites pas que vous n'aviez rien remarqué. Je suis médecin, pas flic. Et on est aux urgences. L'interrogatoire des patients est d'ordre médical. Et les gens nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. On les oriente ensuite vers le service qui nous semble le plus approprié. Mais pour les femmes en détresse, parce qu'elles sont battues par leur mari, c'est quoi le service le plus approprié ? Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste ? Ce que je vous demande depuis que je suis là. Est-ce que son mari l'a batté ? Est-ce qu'elle vous en a parlé ? J'ai essayé de l'amener à le faire. Je lui ai dit que j'étais pas dupe. Mais elle a refusé de porter plainte. Elle était persuadée que son mari l'a turé si elle disait quoi que ce soit. Et vous, vous n'en avez parlé à personne ? Personne n'a rien su ? Non, pas à ma connaissance. On peut pas aider les gens malgré eux. Et pourquoi vous en parlez, à moi ? C'est votre culpabilité qui vous titille, votre bonne conscience qui s'éveille. Je savais que Christophe n'aurait levé la main sur Marie. ou sur qui que ce soit. Encore moins sur une femme. Jamais. C'était tout simplement pas ce genre d'homme. Si un couple c'était aussi simple, vous le savez aussi bien que moi. Il y a longtemps que c'était plus un couple. Marie traînait toujours derrière lui comme un petit chien. Elle vivait que par lui, pour lui. Il est tout fait avec elle. C'est pour ça qu'il vivait sur son bateau ? Oui. Elle a très mal vécu au début. Elle avait l'air d'une gosse abandonnée, perdue. Je trouvais qu'elle en faisait des tonnes. Je ne supportais plus. Christophe m'a dit qu'elle avait une enfance un peu dure. Qu'elle vivait dans la peur qu'il l'abandonne un jour, lui aussi. Elle ne s'était pas trompée. Christophe n'avait qu'une envie. Même s'il ne voulait pas se l'avouer. C'est qu'elle se détache de lui. Que ce soit elle qui le quitte. D'ailleurs, depuis quelque temps, il pensait qu'elle avait quelqu'un. Tu ne savais pas qui c'était, mais il n'était vraiment pas jaloux. Et même franchement soulagé. Il faut absolument identifier l'amant de Marie Le Verrier. Ça peut éclairer l'omètre de son mari. Mais ce n'est sûrement pas elle qui nous le dira. Tu crois que cette Catherine Rayard est digne de confiance ? Si la petite Marie avait un amant, elle se serait tirée avec lui. Moi, je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'on a sur Marie ? Son passé, l'enquête de voisinage ? Pas de casier, rien au fichier, ses voisins disent qu'elle est discrète. Rien d'autre. Dis-moi, c'est vrai que tu vas remplacer un mori ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un mori qui court. Comme l'amant de la petite Marie. Je commence à comprendre. C'est quoi cette rumeur débile de mon sujet ? Vous pourriez frapper avant d'entrer. Ce bureau est toujours le mien. Je ne veux pas de votre bureau, je ne veux pas de votre place, c'est clair ? Apparemment pas pour tout le monde. Il y a une note qui se balade dans les services qui vient du bureau du grand patron. Incontestablement, l'arrivée du commissaire Corot et ses résultats ont bénéficié à la réputation du SRPJ et sa position à la section criminelle devra être envisagée sous un autre angle. Ça vous plaît ? Ce n'est ni daté ni signé. Tu reconnais trop le style du patron. On va le voir maintenant, tous les deux. Impossible, il est à Paris pour trois jeux. On le verra à son retour. Écoutez, les feuilles de service, le boxon syndical, le jeu politique, les réunions sans fin, ça m'emmerde au plus haut point. Je veux rester actif avec les deux compères que vous m'avez choisis. Je suis très bien comme ça. Je ne veux surtout pas de votre place, pour rien au monde. Je ne vous facilite pourtant pas toujours la vie. Il y a toujours un emmerdeur dans une équipe. Là, au moins, je l'ai identifié. Allez faire un tour à l'océan, ça vous fera du bien. Je m'en fous complètement, Corot. Je me fous de tout, vous savez. Vous saviez que vous alliez tout perdre. La poule aux oeufs d'or de votre boîte, comme votre femme. La jalousie vous a fait péter les plombs. Le verrier avait tout, et vous, que dalle ! Même mort, il a tapé dans l'œil de la légiste. Vous deviez le haïr, ce mec. Rêver de sa mort toutes les nuits. Alors, vous ne l'avez peut-être pas prémédité, mais ce soir-là, vous l'avez buté ! Et même toi d'avouer ! Parce que moi, j'ai rencard avec une bombe ! Bravo, Olive ! Tu te charges bien, tu progresses. Mais si tu veux faire craquer un suspect qui est marié, t'as intérêt à insister un petit peu plus sur sa femme. Tu comprends ? C'est l'analyse toxicologique de ton foie, ça ? Marie Le Verrier avait peut-être pas beaucoup d'amis, mais elle les entretenait au téléphone. Et presque toujours la même personne. Tu l'as identifiée ? Oui, une certaine Agnès Valorge. Ah, c'est le médecin qui l'a reçu aux urgences, à l'hôpital. Des plombes et des plombes. Chez elle, à l'hosto, sur son portable. 41 minutes, 52 minutes, 1h17. Et à toutes les heures, le jour, la nuit. Pour quelqu'un de seul, elle avait à qui parler ? Sinon, le seul qui sorte du lot, en dehors de l'atelier de Le Verrier, c'est celui-là, il y a 6 semaines, un hôtel. Et pas un truc minable, je me suis rencardé. Section criminelle, bureau du commissaire Corot. Ah, salut. Oui ? Oui, je note. Un break. La police municipale, le soir du meurtre, ils ont aligné une bagnole garée n'importe comment devant le hangar. Tu suis ça, nous on file. Un break, japonais bleu. C'était pas mal, pas mal du tout. Mais faire craquer un suspect en assistant sur sa femme, c'est pas joli, joli. Même si ça marche souvent. Qu'est-ce que tu sais sur Valorge ? Une bonne soeur moderne, volontaire pour la Croix-Rouge en Tchétchénie, de nombreuses missions humanitaires, Rwanda, Salvador, en Bosnie. Marié, divorcé, pas d'enfant, d'après ce que j'ai vu ce matin, pas très liant. C'est pas du genre à taper sur l'épaule de n'importe qui. Surtout s'il s'appelle Valet, mais qu'il joue au vilain flic. Écoute, moi, les fausses mères Thérésa et les hystériques de l'humanitaire, ça me gonfle. Ah, tu préfères le blues et les confidences nocturnes. Vous savez, ça n'est pas dans nos habitudes de divulguer des informations sur l'identité de nos clients. Non. Écoutez. Marié Leverrier a réservé chez vous une chambre il y a six semaines. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire si elle était avec quelqu'un et qui était cette personne. Alors épargnez-moi vos cours sur la déontologie et faites-moi voir votre registre. Bien. Je vais voir ce que je peux faire. Corot ! Tu vois ce bijou ? Il me semble que la petite Marie est elle-même. Eh bien, vous voyez, quand on veut, on peut. Regarde ça. Mari Leverrier, Agnès Valor, chambre 12. La chambre 12 est notre plus belle chambre. Il n'y a qu'un seul lit, mais ça n'a pas eu l'air de gêner ces deux dames. Au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire, au contraire ? Elles étaient très amoureuses. Comment vous le savez ? On apprend aussi la voyance à l'école atelière ? Vous savez, moi je m'en fous. Je dis seulement que ces deux dames avaient des gestes très tendres l'une vers l'autre. Peut-être quatre étoiles, en tout cas pas celle de la confidentialité et de la discrétion. Je vous préviens, en tout cas, je descendrai jamais chez vous. C'est vous qui me demandez... Oui, ça va comme ça. Moi non plus. Mais tu viens. On sait qui est l'amante t'a protégée. J'ai du mal à l'imaginer au lit avec une autre femme. C'est ton côté fleur bleu. En tout cas, Valorges t'a bien baladé ce matin. Celle-là, elle ne perd rien pour attendre. Surtout si c'est elle qui a buté le verrier. Tu ne vas pas un peu vite là, non ? Elle a au moins deux raisons de la liquider. Par jalousie et pour mettre un terme aux souffrances de Marie. Traitement radical, mais efficace. C'est ce qu'on attend d'un bon médecin, non ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Lieutenant Sanoa ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Le mec s'appelle Ludovic Forrest. Il bossait de temps en temps à la Sea Wing quand il y avait un coup de bourre. Ils ont nez à gauche, à droite. C'est un de ces potes de l'atelier qui m'a dit qu'on pourrait le trouver ici. Ils t'ont dit s'il était toxico ? Pas franchement, mais j'ai retrouvé le reste d'un sachet des roues à côté d'une seringue. Ça ressemble effectivement à une overdose. Mais ? Il y a ses rougeurs autour de la bouche et du nez. Moins qu'il ait été enrhumé de façon chronique, je comprends pas très bien ce qu'elles font là. Et pour un toxico, il était plutôt calme. À part la piqûre de la dernière injection, j'en ai relevé aucune autre. Sous la langue ? Je passe une épreuve là ? Non, ni sous les doigts de pieds, ni sous le genou. Même topo pour moi. Pas de récipient ou de cuillère de marci pour préparer le mélange. Pas de vieux goût de citron pour la dilution. Même pas de garrot. Venez voir. Le type est tombé dessus et de tout son poids pour briser ce tabouret de cette façon. Mais le pied a été remis en place. Il serait mort ici. Et portez-vous traîner jusqu'au lit. Une idée de la date de la mort ? Entre dimanche et lundi. Le lendemain de la mort de Le Verrier. Vous m'aidez ? Merci. Je vous préfère nettement comme ça. Vous n'aimez pas nos belles combinaisons de cosmonautes ? Si, à condition qu'on s'envole ensemble dans l'espace. Ça ne m'étonne pas, de toute façon, il était toxico jusqu'à la moelle. C'était un de vos employés ? Christophe s'était pris de sympathie pour lui, je ne sais pas pourquoi. Il l'a laissé dormir à l'atelier quand sa nana le jetait dehors. Vous pensez que Forest a dormi à l'atelier le soir où Le Verrier a été tué ? Vous voulez dire le soir que j'ai tué Christophe ? C'est que je l'ai tué lui aussi. J'essayais de me débarrasser d'un témoin gênant. C'est vous qui le dites. Vous êtes très forts pour faire dire aux autres ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit dimanche à lundi ? Je me suis bourré la gueule. Vous avez des témoins ? J'ai fait plusieurs rades. Il doit y avoir des gens qui m'ont vu, moi je n'ai vu personne. J'étais trop haut torché. Je sais ce que c'est. Je déteste qu'on me prenne pour un con. Alors comportez-vous avec intelligence ? Moi je déteste votre brutalité. Oui, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi nous avoir caché votre relation avec Marie Le Verrier ? Parce que j'ai répondu aux questions que vous me posiez justement, pas celles que vous ne posiez pas. Docteur Valorges ? Commissaire Corot. Ça fait plus d'une heure que votre collègue m'interroge comme si j'étais une criminelle en puissance. C'est insupportable. Vous nous auriez fait gagner beaucoup de temps en nous ne cachant pas votre histoire avec Marie Le Verrier. Ma vie privée ne regarde que moi. Écoutez, vous avez une liaison avec elle. Son mari a été assassiné. Vous comprendrez qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Ah ben non, ça elle ne peut pas comprendre. À moins qu'elle ait honte de ce qu'on ait trouvé sur elle. J'aime Marie Le Verrier. Je baise avec elle. C'est ce que vous vouliez entendre ? Je suis navrée que ça vous chagrine mais à ma connaissance ça ne fait pas de moi une criminelle. Bon, j'ai une vacation à prendre dans moins d'une demi-heure. Je peux y aller ou je dois prévenir qu'on me remplace ? Vous pouvez y aller. Dernière question. Que faisiez-vous dans la nuit de samedi à dimanche ? J'étais à l'hôpital. Entre mon cabinet en ville et les urgences actuellement c'est jour et nuit. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez compter sur nous. Pourquoi tu l'as laissé partir ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça te dérange tant que ça qu'elle ait une histoire avec Marie Le Verrier. Je croyais que c'était moi le flic sentimental. Vérifie quand même son emploi du temps durant le week-end. Mais en douceur, ta tête était un peu fort avec elle. Oui mais tout le monde n'a pas ton doigté avec les femmes. En fait tu sais bien que c'est toi qui leur parles le mieux. Il faut juste un peu de musique. C'est quoi ? Votre fils avait cet animal dans son cartable. Il s'est échappé au rayon des fruits et légumes. On a évité la panique de justesse. Et tu vas me dire que tu voulais lui faire prendre l'air. Ah oui. Si je peux me permettre un conseil commissaire, vous devriez être plus ferme avec lui. Les enfants ont besoin qu'on leur fixe des limites et je pense que... C'est ce que je fais. D'ailleurs regardez la taille de ce piton. C'est ridicule, c'est un petit piton. Avant, on avait un boar royal. 3m20, 80 kilos. Un vrai tueur. Même une fois il a mangé un chien entier. Il a mis trois mois à le digérer, c'était super. Mais c'est pas grave parce que de toutes les façons on l'aimait pas tellement ce chien. C'était un horrible cleps. Il aboyait tout le temps. Un jour il m'a mordu. Vous voyez ? Ce truc est dix fois moins dangereux qu'un chien. Comment une petite chose pareille pourrait faire peur à quelqu'un franchement ? C'est un gros lézard sans pattes. On peut faire nos courses quand même. On avait passé un accord toi et moi. On va pas le rendre quand même papa. On était d'accord ou pas ? Le gars je lui félicite pas sur ce coup hein. Marrez-vous la valeuse de sabre. Oh non mais si vous aviez vu la tête de cette trouilleur de fusil quand ils ont compris qu'il était vivant. C'est pourquoi on a froid à manger des sabres ? Moi ça ton papa voudra jamais ma puce. Aussi papa. On devrait plus souvent faire les courses avec un piton. Non c'est vrai. Vous avez vu à quelle vitesse on est passé au caisse ? Je sais on a toujours besoin d'un petit piton chez soi c'est ça ? Exactement. Tu vas vraiment le rendre le serpent ? Oui ma chérie. Luca va être triste. Lucas ne peut pas prendre soin de ce serpent. J'aurais jamais dû lui dire qu'il pouvait le garder ici. Mais je croyais qu'il te faisait peur. Oui mais il est gentil et je l'ai touché et il est doux comme de la soie. Ce serpent sera beaucoup plus heureux chez des gens qui sauront bien s'occuper de lui. Et maintenant je connais une affreuse sorcière qui va prendre un horrible bain. Oh ! Bonsoir. J'ai vu de la lumière en passant. Je vous dérange pas je voulais vous parler de Forest. Non non entrez. Il a été assassiné je viens de terminer l'autopsie. Je pensais que vous voudriez savoir le plus vite possible. Vous pensez drôlement bien. Vous voulez boire un verre ? Une petite vodka par exemple ? J'ai découvert des fibres de coton sous le pourtour de sa bouche et de ses narines. Il a été chloroformé avant de subir son intraveineuse. Et c'était pas de l'héroïne mais un dérivé morphinique administré à dose massive. C'est pas facile de se procurer de la morphine aujourd'hui. La boisson qui ressemble le plus à la vodka que nous avons ici c'est le jus de pomme. Ça me rappellera ma grand-mère. Effectivement, la morphine on s'en sert qu'en chirurgie et en médecine palliative. Vous voulez dire que l'assassin de Forest est un médecin ? Ou qu'il a ses entrées dans le monde médical. Je m'occupe de votre verre. Installez-vous. Vous collectionnez les coquillages. C'est les enfants, ils ramènent plein de trucs. Pour vous donner une idée, mon fils avant-hier m'a ramené un piton. Un piton ? Un vrai ? Et comment ? Moi quand j'étais gamine j'élevais des 40 fules dans le garage de mes parents. Original. On revient pas médecin légiste tout à fait par hasard. Elle est complètement désaccordée. Ne me dites pas que vous savez aussi jouer de ce truc-là. Si. Enfin, j'y suis au conservatoire. Tu fais d'être une jeune fille tout à fait comme il faut. Je vais aller faire du café. À moins que vous préférez une infusion ou du thé. Non, il est tard, je vais vous laisser. Vous dormez ? Oui, papa. Vous vivez dans un vrai palace ? Est-ce que vous me voulez ? Vous marchez un peu ? En fait, je voulais m'excuser pour le cadeau hier. Je voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Oubliez pas, le cadeau c'était pour ce brave monsieur William, pas pour ce sale compte flic. Parce que je sais pas très bien comment m'y prendre. J'ai pas l'habitude des cadeaux. Ça vous arrive quand même d'en recevoir de temps en temps, non ? Il est joli, hein ? C'est un phénix. C'est mon fétiche depuis que je suis gamine. C'est curieux, je viens de voir exactement le même ce matin dans un hôtel au milieu des vignes. Vous êtes seul, mais pas tant que ça. Remarquer dans un sens, c'est rassurant. Bon. Vous allez peut-être pouvoir me dire pourquoi vous êtes venu me voir. La vraie raison. Vous savez, le docteur Valor, j'ai quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. J'imagine. C'est par pudeur que vous voulez pas que ça se sache. Vous ferez jamais avaler ça. Je voulais pas qu'elle ait davantage de problèmes à cause de ce qui a entraîné moi, c'est tout. D'ailleurs, j'avais raison que vous l'avez un peu secoué tout à l'heure, vous savez. Celle qui vous a dit ça ? J'ai eu tort de venir vous parler. Je pensais que vous, vous pourriez comprendre. Attendez. C'est elle qui vous a demandé de venir me voir. C'est vraiment injuste. Après tous les ennuis qu'elle a déjà eu à cause de moi, il faut que ça continue. Quels ennuis ? Elle vous a pas parlé des lettres, n'est-ce pas ? Quelles lettres ? Des lettres de menace. Celles que mon mari lui a envoyées. Elles étaient abominables. Écoutez, j'étais de garde toute la nuit et j'ai la transmission à préparer pour mes attachés. Revenez demain. La seule chose qu'on vous demande, c'est ces foutulettes que le verrier vous a envoyées. Je les ai plus, je sais pas où elles sont. Je suis sûr qu'on voulait éviter une perquisition, docteur. Je n'ai reçu une bonne vingtaine du même genre. J'ai jamais rien lu d'aussi abject. Il dit qu'on se plaint que les gens n'écrivent plus. Il parlait de ce qu'il allait me faire. Il me disait que moi aussi je finirais par aimer ça. Pourquoi vous n'avez pas prévenu la police ? J'ai eu peur. Ce genre de type est capable de tout. Et puis il y avait aussi les coups de fil la nuit. Il disait rien. J'entendais sa respiration. Et puis il raccrochait mais je savais que c'était lui. J'étais certaine qu'il me surveillait. Je me disais que si je prévenais la police, il se vengerait sur Marie avant qu'on ait le temps de faire quoi que ce soit. Allô ? Oui, j'arrive dans cinq minutes. Je dois y aller. Comment fait-on pour se procurer la morphine à l'hôpital ? À la pharmacie centrale, avec un bon signé de l'interne. C'est l'infirmière-chef qui se charge d'y aller et de la rapporter dans le service. Ça vous arrive souvent de signer ce genre de bon ? Bien sûr. Il faut vraiment que j'y aille, c'est une colique néphritique. Forest, vous connaissez ce type ? Non. Vous permettez que j'aille m'occuper de mes malades. Je n'arrive pas à me souvenir de ce que vous m'avez dit à propos de votre emploi du temps dans la nuit de dimanche à lundi. Le magnésium, c'est parfait pour les problèmes de mémoire. J'étais de garde. Le verrier est un barge intégral. Il faut être complètement taré pour écrire des saloperies pareilles. Alors, j'avais toutes les raisons de vouloir le buter. Tu te calmes avec elle. C'est Marie le verrier qui t'a parlé de ses lettres, non ? Oui, pourquoi ? Eh bien, moi, je la trouve étrange cette fille. Le petit oiseau tombé du nid, abandonné par tout le monde. Tu l'as vu hier soir ? Elle craquait, alors elle m'a parlé un peu. À toi ? Bah oui, pourquoi ? La petite madone martyrisée, qui souffre en silence. Et soudain, vient voir le flic chargé de l'enquête pour lui révéler quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne. Et qui charge Valorges comme ça, au passage. Dis tout de suite qu'elle a tué son mari et Forest pendant que tu y es, hein ? La petite malabonne, alors qu'est-ce que j'y peux, là ? Et puis elle a eu une vie de merde, et ça me touche. C'est interdit ? Au contraire. Mais je préférais à partir de maintenant que tu évites de l'avoir. C'est moi qui m'en occupe, d'accord ? Personne me dit ce que je dois faire ou pas. Je suis flic depuis plus longtemps que toi, Corot. Alors fais pas chier, arrête-toi ici, je descends. J'ai causé à la nana de Forest. Il était à l'atelier la nuit du meurtre de Levert. Il lui a dit qu'il avait vu un truc dingue, elle sait pas de quoi il parlait. Seulement que c'était l'occasion de faire un max de thunes. Il a été témoin du meurtre et il s'est mis dans la tête de faire chanter l'assassin. Il l'aurait buté. Qui d'autre ? J'arrive pas à mettre la main sur Marie Levert, elle est injoignable. Lance un avis de recherche. Tout de suite. Ah, te revoilà. Une petite séance de cinoge, ça vous va ? Tu nous donnes le titre ? Le fantôme et les urgences, ça vous dit ? Agnès Valange. Regarde bien l'heure, on est samedi soir. 22h58. Et maintenant, le fantôme et les urgences, le retour. Merde, 4h14. Elle est partie pendant plus de 5 heures. Non seulement son alibi est bidon, mais en plus elle connaissait Forest. Forest a fait partie d'un programme de sevrage d'Almétadone il y a deux ans. Et devine qui dirigeait le groupe de médecins qui le suivait ? Agnès Valange. Et voilà. Je lance quand même l'avis de recherche sur Marie Levertier. Et quel avis de recherche ? Elle n'est pas chez elle, elle est injoignable. Ah ça, c'est pas bon dedans. Où tu vas là ? Je vais à sa recherche. Tu attends Valème. Fais pas chier Corot. Qu'est-ce que tu veux, un troisième meurtre sur les bras, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il a avec cette nana ? Il est amoureux ou quoi ? Allez viens. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'elle va se pointer par ici ? C'est mon côté sentimental. Tu sais ce que je pourrais faire du piton de mon fils ? Bah, il y a plusieurs solutions. Merde, elle a rien. Vous aviez raison. Vous m'aviezcrit. Oui, il y a Gavin. Je ningún pasчив C'est qui vous parle. Ça va pas le vent d'avoir faune. Il y a une douche heure de la même Fнуть. Mais uneverse, ça commence. Genre vousz, rien. Elle ne vous répondra pas Vous n'étiez pas à l'hôpital samedi soir Vous êtes absentez pratiquement toute la nuit J'habite juste à côté Je suis rentrée chez moi quelques heures Mais j'étais sur Beeper Je le fais souvent Vous aviez aussi le temps de passer à l'atelier de la Sea Wing Vous n'allez pas me soupçonner d'avoir tué ce dingue Je ne l'ai jamais vu de ma vie Il suffit d'une fois Peut-être même que c'est lui qui vous a appelé Une fois de plus On va vérifier vos appels Vérifiez ce que vous voulez J'ai dormi chez moi et c'est tout Arrêtez votre numéro Chaque fois qu'on vérifie quelque chose sur vous C'est pour découvrir que vous avez menti Comme pour Forest Vous l'avez suivi dans son sevrage Pourquoi ne pas l'avoir dit ? Je ne sais même pas de qui vous parlez D'un toxico qui a été assassiné dimanche soir D'une surdose de morphine après avoir été chloroformé Qui d'autre qu'un médecin pouvait pratiquer une injection aussi nette ? Qui peut se procurer un dérivé morphinique On n'utilise qu'en milieu hospitalier Forest a été témoin du meurtre de Le Verrier Il a sûrement exigé un paquet de fric en échange de son silence Qu'est-ce que vous racontez ? Il fallait se débarrasser de lui Je ne comprends rien à ce que vous dites Laissez-moi Essayez de comprendre Seule la vérité peut vous aider à vous sortir de là Le Verrier était un dingue Il vous harcelait Il tabassait la femme que vous aimiez Forest un toxico qui voulait vous faire chanter Tout le monde comprendra en lisant ces foutulettes que vous pouviez craquer Si j'ai mécué personne de ma vie Ni Le Verrier ni Forest ne sont morts par l'opération du Saint-Esprit Je m'en fous ! Je vous colle en garde à vue Alors j'ai pris un très bon avocat Elle a intérêt A part son absence des urgences la nuit du meurtre On n'a qu'un faisceau de présomption contre elle Il nous manque quelque chose Je sais On va interroger tout le personnel des urgences Perquisitionner chez elle, chez Le Verrier On va fouiller leur vie dans les moindres détails J'apprécie le nom Je suis toujours là moi Vous avez vu le patron ? Non Arrêtez de vous biler comme ça Vous allez garder votre place Mais je ne vais quand même pas lancer une pétition de soutien Foutez-vous de ma gueule Vous devriez partir en vacances Ça vous fera du bien J'attendrai que vous ayez découvert le coupable Enfin, si vous le trouvez un jour Ah là je vous retrouve C'est comme ça que je vous aime Vous en avez pas marre de marcher avec des cailloux dans vos godasses ? Conseil de cordonnier ? Moi aussi j'ai boité un bon bout de temps En faisant comme si c'était normal La souffrance il ne faut jamais s'y habituer Quand on me retrouve au pas de vous les flics On se demande si on existe encore Je me suis vu en taule pour des années Ben là on a fait court Vous allez mettre toute la ville en garde à vue Avant de retrouver le meurtrier ? On manque un peu de place N'oubliez surtout pas de respecter le contrôle judiciaire On peut avoir encore besoin de vous Vous étiez au courant que Marie Le Verrier avait une liaison ? Avec une femme Agnès Valor Vous l'avez déjà rencontrée ? Je crois pas Non ça ne me dit rien C'est drôle Je devrais être content de sortir J'ai tellement la truie de repartir à zéro Peut-être pas vraiment à zéro J'ai tellement la truie de repartir 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 à zéro Sous-titrage ST' 501 Mais je sais pas papa, j'ai du mal de refermer la porte Alors les chasseurs de fauve ? Toujours rien, c'est quand même dingue hein ? Bon bah moi je dois y aller Ah bah c'est rassurant, ça prouve qu'on peut compter sur vous au moins Je dois penser à mon avenir, d'accord ? Allez, ciao ciao la famille Lucas, tu es sûre que ce serpent s'est enfui ? Ah oui évidemment Tu es absolument certain de me dire la vérité ? Papa Oui ma chérie Alors ma biscotte, raconte-moi Je croyais que si je le cachais, Lucas aurait pu le garder Oui mais t'aurais pu me prévenir au moins Tu vois Lucas, ta sœur a essayé de t'aider Bon si t'es où ? Tout à l'heure, en rentrant de l'école, je l'avais mis là Eh bah génial ! Maintenant il s'est enfui pour de bon C'est pas grave papa Papa, j'ai peur, je peux dormir avec toi ? Viens Toi aussi tu peux pas dormir tout seul ? Je préfère rester ici avec vous deux Ah courageux mais pas téméraire T'as dû regarder partout dans la chambre Je te jure qu'il n'est pas là Eh vous allez me laisser un peu de place Mais c'est toi qui prends toute la place Papa, t'es trop gros Bonne nuit Avant d'écouter notre petite chérie Esther et sa voix d'or On écoute une dernière auditrice Mais la dernière parce que Monsieur William commence à avoir soif les enfants C'est moi qui vous le dis Allez-y, c'est à vous Allez, on se lance mon cœur Marie ? Marie, c'est vous ? Marie ? Mais dites quelque chose Où êtes-vous Marie ? Bien Je vous laisse avec la belle Esther Salut tout le monde Tu es à Bouchard sur ton téléphone ? Ben ouais Qu'est-ce qu'on fait ? Tu fais bis Mais qu'est-ce qui se passe ? Allô les renseignements ? Pouvez-vous me donner l'adresse du numéro suivant ? 05 64 87 62 00 05 64 87 62 00 Merde ! Appelez le SAMU ! Elle s'en tirera ? Oui, mais là il y a un sacré coup de bol Elle avait un tube entier de Tylénox Elle s'est ouvert les veines J'ai pu lui parler un peu Hier matin, Valorges Il a voué le meurtre de Le Verrier Il lui a dit aussi qu'elle sentait qu'on était en train de démonter son alibi Elle a demandé à Marie de la couvrir C'était toi pour elle, elle a craqué Finalement, ce qui lui a sauvé la vie, c'est le coup de téléphone qu'elle t'a passé la nuit C'est l'instant de survie, mais ça sert aussi à ça d'avoir une vie de merde Bon, je résume Tu m'arrêtes si je me trompe Abandonnée par sa famille, tabassée par son mari Manipulée par la femme qu'elle aime Acculée au suicide, c'est plus un dessin tragique C'est carrément l'enfer Qu'est-ce que tu veux me dire ? C'est très bien comme moi qu'il y a des gens qui sont nés au mauvais moment et au mauvais endroit Moi en tout cas, je veux dire deux mots à l'interne qui s'occupe d'elle Tu viens avec moi ? Vous savez, c'est pas vraiment un miracle Ce qu'elle a avalé, c'est pas bien méchant Elle aurait pioncé pendant une petite journée, puis elle se serait relevée juste un peu nauséeuse Mais attendez, elle sait quand même couper les veines, non ? Oui, ça impressionne toujours, mais les entailles sont peu profondes Pour mourir, faut vraiment le vouloir, croyez-moi Et j'en vois suffisamment qu'il se rate pas Et selon vous, elle ne voulait pas vraiment ? Ce que je peux vous dire, c'est que demain, elle sera sur pied C'est un parent, elle ? D'une certaine façon, oui Merci Puisque je vous dis que c'est moi qui l'ai tué, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qui ? Le verrier ou Forrest ? Christophe ou un gars ? Pourquoi vous refusiez d'en parler hier ? Je sais pas, j'avais peur Et Forrest, c'est vous qui l'avez tué ? Oui Il vous faisait chanter combien il vous a demandé ? Je ne sais plus, beaucoup, beaucoup trop À quelle heure vous l'avez retrouvé ? Dans la soirée et à peu près... C'est quoi à peu près ? Le matériel d'injection, vous l'avez apporté avec vous ? J'en ai toujours dans ma sacoche, vous pouvez vérifier Comment vous avez fait pour le transporter jusqu'au grenier mort ? Il devait être lourd J'ai l'habitude de transporter des patients aux urgences, je suis plus forte que j'en ai l'air La cabane de Forrest n'a pas de grenier à peine à toi et le verrier n'a pas été poignardé, vous racontez n'importe quoi C'est la tentative de suicide de Marie qui vous a effrayé, vous avez eu peur de la perdre Ou vous avez craint qu'on l'arrête elle pour les deux meurtres ? Vous n'avez tué personne, Docteur Valorge C'est à cause d'elle que vous nous faites tout ce cercle Je vous en prie, laissez-moi, si je vous dis que je les ai tués Vous pensez vraiment que les flics peuvent être cons à ce point-là et qu'on peut les manipuler comme des gosses ? C'est vrai qu'il arrive peut-être parfois qu'une affaire tombe pile au coin de notre propre histoire C'est quelque chose de sensible et de personnel, mais ça tient pas, ça tient pas longtemps Si vous nous disiez la vérité maintenant ? Je viens de vous la dire Mais vous êtes maso, abruti ! Quand est-ce que vous allez vous foutre dans le crâne qu'elle vous manipule pour vous faire endosser ces deux meurtres ? Sa tentative de suicide est complètement bidon ! Je maintiens ce que j'ai dit Bon, on arrête là, vous demanderez à votre avocat ce que coûte un outrage à magistrats C'est parti ! 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 Les cahiers des colliers Une peluche Une chaîne de baptême Une photo des mariés, le jour du bonheur Le musée personnel de Marie Le Verrier Mais elle était pas du tout orpheline Et bah ça pour balader les gens les fortiches C'est une surdouée du mensonge tu veux dire Ça y est, j'y suis ! Et merde ! Trois mois de pince Et c'est Marie ! Vous connaissez sa date de naissance ? Et c'est Phénix, le nom du bateau P H E N I X Bingo ! Ça marche ! Dis donc ! Elle était abandonnée par personne et ses parents l'adoraient Je serais curieux de la rencontrer, celle-là, pour les interviewer Merde ! Un meurtre ! Oh ! Elle était déjà au cœur de l'affaire ! Venez voir ! Salope ! Ordures ! Tu me le paieras ! Je sais tout entre toi et ma femme ! C'est une des lettres de Manasse envoyée à la Toubib C'est elle qui l'a écrite ! C'est pas son mari ! Merde ! Il y en a une vingtaine ! Toutes ! Elle les a toutes écrites ! La chambre de Marie Le Verrier 119 Un viol répété ? À 16 ans ? L'avocat de Stéphane Potel, le type qu'on va voir tout à l'heure, me l'a confirmé C'est elle qui a tout déclenché Il avait 17 ans à l'époque et Marie en avait 16 C'est à cause d'elle qu'il a poignardé, le supposé violeur Elle n'a été citée que comme témoin au procès Elle était mineure C'est pas étonnant qu'on ait rien retrouvé sur elle au fichier Ben voyons Bonjour Stéphane Potel, s'il vous plait Je suis chaude Merci Bonjour Marie Le Verrier, vous la connaissez ? Elle a pas tellement changé Pfff J'étais vraiment dingue d'elle Il fallait l'être, hein, pour tuer un type Combien de temps vous êtes resté en taule ? Sept J'avais été condamné à dix Mais j'ai jamais pu l'oublier Balik Laroubi, comment avez-vous su qu'il l'avait violée ? Marie et moi on sortait ensemble, mais elle pouvait pas Enfin, vous voyez ce que je veux dire Après ce que lui avait fait ce type, ça pouvait se comprendre C'est elle qui vous a dit ce qu'il lui avait fait ? Oui Il l'avait violée deux fois dans la cave de son immeuble Mais ça ne lui suffisait pas Il lui envoyait des lettres, il la harcelait par téléphone Il lui disait qu'il recommencerait quand il voudrait Mais vous l'avez connu sur parole ? Oui Pourquoi ? Pourquoi ? Vous auriez vu comme moi les brûlures de cigarettes sur son bras ? Là j'ai puté les plombs Le lendemain, à la sortie du behul, je suis allé voir Balik et je l'ai planté De coup de couteau Ça ne vous est jamais venu à l'idée qu'elle ait pu vous manipuler pour vous amener à tuer ce garçon ? Parce qu'en réalité, elle était amoureuse de lui, hein ? Ça a été dit au procès Mais c'est plus qu'elle avait sur les bras les brûlures de cigarettes Elle se les faisait quand même par elle-même Les lettres que vous receviez, c'était elle qui les écrivait, on vient de le découvrir Vous êtes médecin aux urgences, vous n'avez jamais vu de cas d'automutilation Ces blessures, c'est elle qui se les infligeait, avec un risque parfaitement contrôlé Arrêtez, c'est atroce Christophe Levéry était en train de l'abandonner, elle voulait vous le faire haïr comme elle le haïssait Mais comme ce pauvre gamin, là, qui était condamné à l'âge de 17 ans, qui vient de passer 10 ans en taule Mais quand elle a compris que vous ne passeriez pas à l'acte, elle était obligée de le tuer elle-même Ensuite, elle ne s'est pas ménagée pour vous mouiller, hein ? Mine de rien, elle a tout fait pour vous mettre sur notre chemin Elle vous laissait deux possibilités, soit l'accuser elle, soit vous accusez vous à sa place Aidez-nous, nous avons besoin que vous nous aidiez Vous n'allez quand même pas vous cogner 10 ans en taule sans rien dire Elle a besoin d'être protégée, même contre elle-même, vous comprenez pas ? Mais sauvez au moins votre peau Je peux pas J'ai jamais vu une nana amoureuse comme ça, moi Elle parlera pas, elle autre encore moins Il faut qu'on retrouve l'arme du crime Plus j'y pense, plus je me dis qu'elle a dû la garder quelque part Il faudrait qu'elle soit dingue Elle est dingue, mais elle laisse rien au hasard Elle a tout prévu, tout préparé Elle a dû forcément envisager que Valorge n'avouerait pas Elle aurait gardé l'arme, comme Joker en cas où ? Oui, et on va lui donner l'occasion de l'utiliser Attends, alors là c'est toi qui deviens dingue On va lui faire croire que Valorge a avoué qu'elle a planqué l'arme dans un endroit précis juste après le meurde de Le Verrier Qu'elle a balancé à la flotte après avoir tiré le corps sur le bateau Et on suggère que demain, on va envoyer une équipe de plongeurs la récupérer Et on lui laisse le temps de déposer l'arme cette nuit ? Oui, mais surtout de la récupérer On la laisse rentrer chez elle, avec nos excuses Marie me fait confiance Elle est tellement sûre de pouvoir me balader que je devrais pouvoir lui faire passer le message RAS, je sais pas ce qu'elle fout J'ose pas trop m'approcher Surtout pas, si elle flaire quelque chose, on est mort Ok Tu sais que c'est tout de même un peu gonflé ce que tu tentes là On a pas le choix T'avais vu le numéro de violon qu'elle m'a fait sur Valorge tout à l'heure ? Pour l'enfoncer un peu plus au passage Ça y est, elle bouge la frangine Elle y va, c'est bon, je la suis Ne te fais pas repérer, bonhomme Si tu la perds, laisse courir Elle finira par appliquer ici C'est bon, c'est bon 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 Elle va vers une église Putain, elle a quelque chose à la main J'ai l'impression que vous aviez vu juste Bah, on a plus qu'à croiser les doigts et attendre Sois un peu optimiste Ropin, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on fait son petit pèlerinage nocturne ? Qu'est-ce que vous racontez ? Je me baladais, c'est tout ! Mais ça, c'est quoi ? Un sandwich, peut-être ? Je crains qu'une analyse ne décèle des traces de sang de votre mari Et peut-être même vos empreintes ? Comme ça, vous prenez votre pied à forcer ceux qui vous aiment à assassiner les gens à votre place Mais qu'est-ce que vous savez de l'amour, vous ? Je suis sûr que votre mari aimerait être ici pour en parler Forest aussi Mais peut-être pas avec vous Christophe disait qu'il m'aimait Mais il allait me quitter Gagnès Valorge ? Elle était prête à tout sacrifier pour vous Le soir du meurtre, elle a abandonné son service pour courir à votre secours Qu'est-ce que vous lui ai raconté quand elle est arrivée ici ? C'est un accident ? Qui voulait vous battre ? Qui voulait vous violer ? Ou je sais quoi ? Les gens disent qu'ils m'aiment Mais qui m'aiment ? Hein ? Qui ? Arrêtez de parler d'amour avec des trémolots dans la voix Vous avez provoqué la mort d'un garçon il y a dix ans en saccageant la vie d'un autre Vous avez tué votre mari Vous avez tué Forest Vous allez envoyer à Nesvalorge 15 ans en prison C'est de l'amour ça ? Ouais, t'es peut-être mignonne et touchante mais au fond... Jamais vu quelqu'un d'aussi moche que toi Ça doit être mon destin Les gens veulent m'aimer, moi je voudrais les aimer aussi Finalement je l'ai détruit C'est bizarre la vie hein ? T'es pas mal J'ai détruit J'ai détruit J'ai détruit J'ai détruit J'ai détruit Vous allez être mise en examen pour complicité de meurtre. Si vous décidez enfin à vous défendre et à ne plus protéger Marie Le Verrier, le juge vous laissera peut-être en liberté surveillée. Je ne comprends même plus ce qui s'est passé. Comment je pourrais l'expliquer ? Vous l'aimez encore. Protégez-vous. Pensez à vous pour une fois. Elle est encore capable au tribunal de faire un grand numéro et de vous entraîner avec elle dans sa chute. Et avec un avocat aussi pervers qu'elle. Devant un jury d'assises, on ne sait jamais exactement ce qui peut en sortir. Vous la voyez si noire que ça ? Elle est dangereuse. Mais vous le savez aussi bien que moi, vous êtes médecin. Vous voudriez que je vous dise qu'elle est folle ? Des tas d'experts seront sûrement nommés pour en décider. Vous savez, il y trouve toujours des tas de choses. Mais jamais vraiment au fond pourquoi un être humain devient un jour un meurtrier. Faites attention à vous. Merci. Qu'est-ce qui se passe ? Un piton ou un bois, il l'a trouvé dans ses toilettes. Il a dû passer par l'écalisation. C'est dingue. Il y a des malades qui l'aident des serpents chez eux. N'importe quoi. N'importe quoi. Je vais m'en occuper personnellement, croyez-moi. Je peux le revoir ? Ville, papa, vite, dépêche-toi. T'as pris ton portable ? Oui. Olivier va appeler ? Laisse-lui le temps d'arriver. Il sera très bien là-bas, ton piton. C'est une association d'herpétologues amateurs. Mais Olive les connaît, ils sont très sérieux. Ils ont une femelle et ils cherchent un mâle. Papa, c'est pas mouillé. Couillard. Alors, ma petite sorcière ne boude plus ? C'est dur d'être pétolore, papa ? C'est comme sorcière, ça s'apprend. Tu sais quoi, papa ? Olive, il se dit qu'il sait où trouver des piranhas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...